Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons répondre aux questions de Jacqueline qui se pose des questions au sujet de ce qui se passe après la mort. Alors, première question. Dès que j'ai connaissance d'un décès d'une personne que j'aimais bien, je lui parle et lui dis au revoir. Ainsi, je me demandais si la personne qui venait de décéder pouvait nous entendre lui parler, même si nous ne sommes pas au même endroit qu'elle. Oui, elle peut nous entendre lui parler, d'autant plus si nous mettons toutes les chances de notre côté, pour qu'elle puisse nous capter. Alors, quelles sont les chances ? C'est simple, ça consiste à quoi ? Parler à quelqu'un, c'est une chose, mais bon, c'est comme si vous envoyiez une lettre dans une enveloppe cachetée et qui n'a pas d'adresse. Cette lettre n'est pas prête d'arriver. Il aurait fallu ouvrir l'enveloppe, il faudrait ouvrir l'enveloppe, et pour voir s'il n'y a pas l'adresse à l'intérieur, et la poste ne le fait plus maintenant, ça ne s'emmerde pas, hop, c'est retour à l'envoyeur. S'il y a l'adresse, sinon ça ne va ouvrir plus. Bon. De la même façon, quand on veut s'adresser à quelqu'un qui vient de décéder, bon, ce quelqu'un, si on veut lui parler, c'est qu'on le connaît. Bon, si on le connaît, on connaît son visage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? On visualise la personne, on ferme les yeux, on se détend, on respire calmement. On visualise le visage de la personne, on l'imagine souriant, heureux, toujours. Ça crée, c'est plus facile, parce que ça fait monter la fréquence. Si vous le visualisez malheureux, ça fait baisser la fréquence et vous ne pourrez jamais l'atteindre. Donc, vous le visualisez heureux, joyeux, bonne santé. Et donc, ça sera l'adresse, vous allez connecter avec la personne, et après vous lui parlez. Vous vous dites, voilà, mon adresse est passée, maintenant je vais m'adresser à cette personne, la personne que vous venez de visualiser. Oui, on peut visualiser cette personne, on peut la contacter, mais encore une fois, tout est double. Si juste vous parlez, ce parler va arriver dans la conscience cosmique, il va partir dans l'esprit universel, il va être enregistré, mis de côté pour plus tard, la personne va recevoir l'info, sûrement, mais pas immédiatement, et il peut se passer des semaines, des mois, voire des années, avant que la personne reçoive la bonne adresse, le message. Donc, pour être sûr que le message soit reçu, toujours se rappeler, la loi, au-dessus de toutes les lois, tout est double. Si vous faites une chose, vous ne faites rien, si vous en faites deux, vous en faites une chose de bonne, vous faites ce qu'il y a à faire. Imaginez, c'est comme les jambes, on ne marche pas sur les jambes, on ne sautille pas, on marche sur deux jambes, là c'est pareil. Donc voilà, envoyer un message, oui, mais d'abord l'adresse, et cet adressage, il est par le fait que l'on visualise le visage de la personne, heureux, insouciant, en bonne santé, joyeux, etc. Et là, ça permet de connecter. Seconde question. Sa situation étant nouvelle, vaut-il mieux la laisser tranquille, ou bien cela n'a aucune incidence pour elle, si nous nous adressons à son esprit ? On va dire que c'est un petit peu comme sur Terre, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et réciproquement, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Que feriez-vous sur Terre ? Est-ce que vous iriez sonner à la porte toutes les 30 secondes de quelqu'un ? Est-ce que vous l'appelleriez au téléphone 20 fois par jour ? Non. Dans la mesure où vous appelez une personne, même une fois par jour, ça peut passer, si la personne vous connaît bien, vous aime, mais vous n'allez pas l'appeler 20 fois, vous n'allez pas sonner à sa porte toutes les 30 secondes, donc vous allez vous montrer correct, vous allez faire aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, et donc vous n'allez pas faire aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse à vous-même. De la même façon, pour l'invisible, c'est les mêmes règles de vie de savoir-vivre. Il y a un savoir-vivre sur Terre, et il n'y a pas un savoir-vivre céleste ou de l'après-vie. Il y a un seul savoir-vivre, et il marche des deux côtés. Bon, mais de la même façon, vous allez contacter la personne, vous n'allez pas la gêner si vous n'êtes pas gênant, vous n'allez pas l'emmerder si vous n'êtes pas un emmerdeur. Donc si c'est juste un contact pour lui faire passer vos voeux, pour lui dire que vous la regrettez, mais que vous êtes heureux quand même, ou heureuse pour la personne, que vous savez que maintenant elle est libre, qu'elle peut être épanouie, que ses problèmes sont terminés, et que maintenant il n'y a plus que des solutions. Voilà, si vous voulez lancer des messages comme ça, ça va. Mais si c'est pour pleurnicher, pour émettre que des regrets, vous allez faire comme sur Terre, au fond, ce que l'homme l'ait boulet. Vous allez bouletiser la personne, vous allez la retarder, vous allez attirer son attention inutilement, trop souvent, trop longtemps, ça sera le rythme et la durée. Vous allez employer une loi, mais dans le mauvais sens du terme, quand il y a le rythme et la durée, ça marche toujours. Mais il ne faut pas le faire trop souvent, et il ne faut pas le faire trop longtemps. Voilà, vous le faites une fois de temps en temps, vous faites le contact comme on l'a expliqué juste avant, vous établissez le contact avec adresse, vous faites l'adressage en faisant la visualisation de la personne, vous lui témoignez votre respect, votre amour, ce que vous voulez, vous lui faites passer un petit message gentil, vous ne pensez pas qu'à votre gueule, c'est comme sur Terre, vous lui demandez comment elle le va, par exemple. Et après, si vous ne faites pas ça tout le temps d'une manière compulsive, il n'y a aucun souci. Après, il faut savoir que comme sur Terre, des fois, on a droit à notre intimité, on a envie de se détendre, de penser à autre chose, et on n'a pas toujours envie que quelqu'un nous téléphone, que quelqu'un ne frappe pas notre porte, mais là, c'est la même chose. Il n'y a pas de règle particulière, c'est comme sur Terre. Si sur Terre, vous êtes une personne saine et qui a un comportement intelligent, quand vous contactez une personne à l'invisible, vous passerez pour une personne saine, intelligente, il n'y a pas de secret. Merci Jacqueline pour tes questions. Sous-titrage ST' 501